Les rendez-vous de l'histoire vivante, organisés par le conseil départemental de Loire-Atlantique, proposaient un retour de quelques siècles dans le château de Clisson. Un voyage dans le temps nous amenant au 15e siècle, avec les troupes des compagnons de l'hermine radieuse et via Historia venant de Rouen. Rencontre avec le capitaine d'artillerie. Nous reconstituons une troupe de soldats à l'époque de Louis XI. Là en l'occurrence aujourd'hui nous ne sommes pas des soldats Louis XI, nous sommes des alliés de François II, le duc de Bretagne, car nous restons fidèles au duc de Normandie, qui est le frère de Louis XI à l'époque. On s'en mélange un peu, vous changez votre cutie ou pas ? Là exceptionnellement aujourd'hui oui, mais d'habitude non. Donc un peu mercenaire ? Là aujourd'hui on va dire qu'on est des Normands qui restent fidèles au duc de Normandie tout simplement. Bien payé ? Ça va. Et des terres, comment ça se passe ? Pour le capitaine oui, parfois des terres ou un petit pécule, mais il va redistribuer à ses hommes. Vous nous proposez quoi aujourd'hui là ? Alors aujourd'hui on fait beaucoup d'explications sur l'artillerie, le maniement des armes de l'époque, la fabrication de la poudre noire, comment elle était utilisée. Et puis également les armes, les armures. Je vais venir taper à bout de bras, par-dessus, comme ça. Et puis un petit peu plus haut, on présente aussi la cuisine un petit peu, et puis le travail du bois. Parce qu'on a un tisant du bois dans nos rangs, qui explique la fabrication de mobilier, des choses comme ça. Pourquoi avoir choisi cette période ? Parce que c'est une période qui est très bien documentée au niveau iconographique. Beaucoup d'enluminures d'époque qui nous sont parvenues, beaucoup de pièces archéologiques aussi, dans les musées. Beaucoup de textes qui nous sont parvenus d'époque aussi, qui ont parfois été traduits en français moderne, mais qui nous sont parvenus, donc on peut travailler sur des choses concrètes. Très proche de l'histoire ? En tout cas, autant que faire se peut, dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, on n'est pas des professionnels de l'histoire, on n'est pas historien de métier, ni archéologue. Bien qu'on ait une membre qui soit archéologue, mais voilà, on essaie de faire les choses sérieusement. Il y a des gens un peu particuliers, je crois, qu'il y a quelqu'un qui cherche, si on n'a pas de traficauté au niveau du fisc, c'est ça ? Je ne sais pas, chez les Bretons peut-être. Parce qu'il y a une troupe de Bretons également qui s'appelle l'Hermine Radieuse. Là, c'est possible, il aime beaucoup l'argent, ce monsieur. Les dépassements des dépenses budgétaires des villes, nous connaissons. Clisson ne fait pas exception à la règle. Heureusement, le premier chancelier ducal veille. Bon, la ville de Clisson, c'est une belle ville, mais je n'ai pas eu le temps de la découvrir. Je l'ai appris hier à Notre-Dame, au Point-Loi, et je me suis arrêté pour sa fameuse histoire de pont. Le pont neuf, le pont de Belleville est récent, le pont de Basseville, il est récent sur la Sèvres. Et on m'a dit qu'il y avait un problème. De toute façon, je le savais. Pierre Landais m'avait averti, au conseil ducal, où le duc d'ailleurs est trop absent, m'avait averti qu'il y avait un dépassement important sur le chantier du pont neuf à Clisson. Profitant de ma pérégrination, je me suis arrêté. Et j'ai surtout emmené mon premier clair de comptabilité, qui vérifie justement tout ce qui est budget concernant la réalisation du dit pont. Et on vient de découvrir un dépassement induit de 5 000 livres bretonnes, ou 5 000 ou 5 500 livres bretonnes, concernant particulièrement, 1, la taille des grandes futées, 2, plusieurs tombeaux de pierre taillés, et 3, les voies à y aboie. Donc il y aura, à mon avis, grand souci. D'ailleurs, regardez, il est au travail, il vérifie les comptes parmi tous ses pèlerins. Enfin, un dépassement tout de même fréquent dans ce pays. Non, pas du tout, pas du tout. Le duché de Bretagne est connu pour sa rigueur, monsieur. Théorique. A l'instar d'une tenue financière de rigueur, la tenue vestimentaire ne serait-elle autre. Vous devriez vous couvrir la tête et abandonner les choses d'hommes. Vous n'avez rien à faire avec des choses d'hommes, madame. Pensez à vos enfants. Que disent-ils en vous voyant ? Vous n'en avez pas, malheureusement. Votre âge ? Ayez d'autres vestures, madame. Côte, surcôte. Et point le testin à l'air, comme ça. Autre personnage atypique au rôle non moins important, l'alchimiste. Le travail essentiel, enfin si on peut parler de travail, c'est le grand œuvre. La pierre philosophale, la transmutation du plomb en or. Et moi, ici, je prépare de la poudre noire. Enfin, je m'essaye à fabriquer de la poudre noire pour le mettre à artilleur. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la poudre noire ? Alors, c'est un mélange de trois ingrédients, principalement. Le salpêtre, plus appelé communément nitrate de potassium de nos jours, du soufre et du charbon de bois. On va mélanger dans des proportions que je vais garder secrètes. Beaucoup de salpêtre, un peu de soufre et un peu de charbon. Et puis, on va essayer de lier l'ensemble, obtenir une petite boule que l'on va laisser sécher. Ensuite, on va broyer finement, avoir une certaine granulométrie pour pouvoir faire la poudre, mettre dans les pièces d'artillerie. Et garder une petite quantité et faire du pulvère, c'est-à-dire ce qui va nous servir à mettre le feu aux poudres. Et avec ça, que fait-on ? Eh bien, on tire les pièces d'artillerie que l'on a amenées aujourd'hui, afin que le duc de Bretagne nous en fasse commande. C'est bien parti au niveau de la commande ? Les négociations sont rudes. Qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. L'engouement certain de nos contemporains pour cette dernière s'avère bien réel. Là, on est très contents parce qu'il y a beaucoup de public. Beaucoup de public qui vient, qui est intéressé, qui pose des questions, qui vient nous voir ensuite, qui pose pas des questions idiotes en plus. Bien qu'en général on dise qu'il n'y a pas de questions idiotes, mais parfois si quand même. Non, non, là les gens sont vraiment intéressés, ils sont parfois pointus, ils connaissent des choses et puis ils sont avides de connaître en tout cas, ils sont contents d'apprendre. Et donc beaucoup d'interactivité ? Oui, oui, beaucoup, oui. Beaucoup de liens avec le public, on interagit avec lui, il nous parle, il nous questionne, on répond, quand on le connaît en tout cas. Et non, c'est très bien, franchement c'est bien. Comme 2014, une belle récite pour ce retour dans le temps, dans notre belle ville de Clisson, chargée d'histoire.